Bien, bonjour, on est content d'être avec vous aujourd'hui. Le déconfinement, on vous avait dit qu'on allait quand même suivre de près tous les lycées. Le lycée Cornu, à Lisieux, vous n'étiez pas là sur la première émission, et bien c'est bien dommage. Et bien sur la deuxième, merci d'être là, tout de suite, générique. Bien sûr, quand on parle de lycée, on parle d'élèves. Mais tout de suite, vous ne savez pas qui est Enzo, vous ne savez pas ce qu'il pense du déconfinement et comment il va rentrer dans le lycée. Allez, le c'est quoi, c'est tout de suite avec Enzo. Bonjour Enzo, comment ça va ? Bonjour, bien et vous ? Moi ça va bien, le confinement, on est à plus de 9 semaines. Ça s'est passé comment ? Dis-moi tout, allez. Alors les 3 premières semaines, ça allait. Puis arrivé au bout de la quatrième, mentalement, ça devenait compliqué. Puis après, on fait avec, et c'est comme ça. Et pour les études, on parle de retour au lycée. Pour toi, le retour, c'est la semaine prochaine ? C'est le plus vite possible ? Dis-moi tout. Alors pour moi, le retour, ce serait plutôt en septembre. Même si j'aimerais beaucoup revenir en juin, parce que travailler chez moi, ça devient compliqué. Et qu'est-ce qui te fait douter sur le fait que vous reveniez au mois de juin ? Et qu'est-ce qui te fait peur en fait à toi ? Déjà parce que Morin n'est pas du tout contre. Et ensuite, j'ai vu les infos, tout ce qui se passe en ce moment. Pour moi, ce serait logique qu'on ne reprenne pas avant septembre. Et sinon, qu'est-ce qui te fait peur, toi, personnellement ? Ou qui te met des craintes un petit peu dans ta tête de retourner à l'atelier ? Moi, concernant le Covid-19, ça ne me fait pas peur plus que ça. Et ce qui me fait surtout peur, c'est le fait de savoir comment on va travailler, sachant qu'on ne va pas pouvoir squatter tout ce qui est outils. On ne va pas pouvoir être à deux sur une machine, ça risque de être compliqué. C'est sûr que depuis le début de l'année, vous travaillez en commun avec les secondes, les premières et les terminales, vous avez tout l'atelier. Toi, si tu avais des propositions à faire à tes profs, ce serait lesquelles ? Tu vois ça comment ? Parce que je pense que quand on est dans le confinement, on a le temps de barre jetée. Pour moi, on devrait obliger le port des gants, ça serait déjà plus pratique pour tout ce qui est manipulation de clavier de machine, pour le prêt d'outils. Et je pense qu'il faudrait aussi nettoyer la machine, tout ça, surtout le clavier et la poignée du carter avant et après chaque élève. D'accord, donc en fait, vous allez avoir une équipe de nettoyage en même temps que l'équipe de technique, quoi. Pour moi, ce serait mieux. D'accord. Cet été, tu fais quoi ? Tu rattrapes les cours ? Vous prévoyez de partir en vacances ? Tu vois ça comment, toi, de ta fenêtre ? Alors cet été, je pense que ça va être comme un été normal. Je pense qu'on n'aura pas plus de devoir que ça. Et moi, personnellement, j'irais chez mon père à Paris. Et c'est tout, je resterai en Normandie, quoi. Enfin, on restera chez nous. Alors, on a de la chance d'être sur un plateau télé. Si tu avais un message à passer à tous tes potes du lycée que tu n'as pas vu depuis très longtemps, ce serait quoi ? De ne pas perdre le moral, de continuer à travailler. Enfin, je ne devrais pas trop dire ça, mais bon. Enfin, de continuer à travailler et de ne pas baisser les bras, quoi. D'accord, merci beaucoup Enzo. Garde le sourire. Et puis, l'équipe de France est derrière toi, donc ça tombe bien. Tu vas pouvoir t'entraîner. Je vais essayer d'avoir un t-shirt pour le mettre sur ton dos. Merci beaucoup Enzo. Merci à vous. Eh bien voilà, vous ne connaissiez pas Enzo. Vous voyez les craintes qu'on peut avoir quand on est confiné et quand on doit reprendre le lycée. Allez, vous ne connaissez pas Valentin. Valentin, les Olympiades des métiers, régionales. Comme j'ai dit tout à l'heure pour le répète, c'est le champion du monde de la région. Allez, c'est parti. C'est qui Valentin ? C'est rien que pour vous. Je suis là, bonjour. Eh bien voilà, on a Valentin en images avec des écouteurs et en plus avec une très belle luminosité derrière. Heureusement, ça ne fait qu'un allo et en images, ça va aller. Alors Valentin, j'ai vu que tu avais ta marinière des Olympiades. Allez, on ne s'est pas trop revu depuis les régionales. Ça s'est passé comment ces régionales et t'en ressors quoi de cette aventure ? Je n'ai pas très bien entendu. Je n'ai rien entendu du tout. Ce n'est pas grave. Alors je vais répéter. Je te demandais comment s'étaient passées ces Olympiades régionales et comment tu les avais vécues toi ? Alors mes Olympiades régionales, moi ça s'est assez bien passé. Je ne pensais pas les gagner parce qu'il y avait quand même beaucoup de... Enfin les personnes en face étaient quand même très qualifiées elles aussi. Et sinon du coup j'ai été très content au moment de la remise des médailles d'apprendre que c'était moi en fait qui avais gagné. C'était quelque chose d'incroyable. Alors ça c'est une chose, mais comment on fait pendant le confinement pour s'entraîner alors ? Alors l'entraînement, ça serait en fait pendant le confinement du coup on ne peut pas aller sur machine. Du coup c'est que l'entraînement sur programmation et dessin. Ça me manque un peu la machine mais on fait avec quoi. Alors on sait que les Olympiades nationales c'est à Lyon. Connais-tu la date et comment tu vas faire pour rattraper un peu le retard que tout le monde a eu sur l'entraînement des machines ? Alors la date je ne l'ai pas exacte, je ne l'ai pas exact. Mais normalement ce sera en décembre 2020. Et pour l'entraînement sur machine, j'espère que mes professeurs pourront me faire revenir au lycée assez rapidement. Quand tu parles assez rapidement, c'est la semaine prochaine ? Alors en juin ce serait pas mal déjà. Après la semaine prochaine, je ne sais pas si ce sera possible. Mais j'espère au moins en juin de pouvoir revenir. Pour toi, qu'est-ce qui te fait peur dans ce Covid ou peut-être cette démesure de protection ? Est-ce que tu crois que c'est important ? Tu as un peu de crainte de revenir au lycée, de côtoyer tes autres potes ? Moi personnellement, je n'ai pas trop de craintes là-dessus. Après, je n'ai juste pas envie de l'attraper pour ne pas le partager à des personnes qui me sont chères. Et du coup, ça me fait un peu peur aussi de sortir loin de chez moi, au lycée ou des trucs d'un genre. Et alors la question que je posais à Enzo tout à l'heure sur le fait que est-ce que tu as, toi, pris des mesures ? Ou est-ce que tu as des conseils à donner à tes profs pour revenir au lycée et faire attention ? T'en penses quoi, toi ? Alors moi, je n'ai pas trop pensé à beaucoup de choses. J'ai pensé, oui, au gant, pareil qu'Enzo. Et aussi à désinfecter beaucoup les claviers pour les ordinateurs, etc. – D'accord. Je pense qu'avant début juin, ça vaut le coup d'y réfléchir et d'aller voir et peut-être être de ressources. Parce que le principe du lycée du futur que vos profs ont mis en place, c'est aussi qu'il y ait une réflexion commune sur peut-être des mesures. – Oui. – Tu y réfléchis et on se rappelle pour le 2 juin ou début juin. Si tu avais un message à passer à tes potes qui ont décroché ou qui ont du mal à raccrocher les wagons au niveau des vidéos, ce serait lequel ? – J'ai envie de dire qu'ils auront beaucoup eu de mal à rattraper tout ce qu'il y a eu pendant le confinement. Parce que même en suivant chaque semaine, c'était dur. Donc s'ils contreprendent, il faut vraiment qu'ils aient du courage. Mais je pense quand même que ça vaudra le coup, parce que ça risquerait de leur coûter leur année d'avoir décroché. – Merci beaucoup Valentin pour ce retour. Je te souhaite d'attendre impatiemment le retour au lycée. Puis on se verra sûrement au lycée, parce que nous, on viendra nous voir pour faire un reportage. Et puis on adore ce que tu fais. Et puis Inch'Allah pour Lyon, on est d'accord. – D'accord. – Merci Valentin. – Voilà, vous ne connaissiez pas Valentin, un olympien de lycée Cornu à Lisieux. Eh bien, on va les rencontrer, deux autres élèves. Bien sûr, c'est le lycée du futur au lycée Cornu, c'est important. Et c'est la partie, c'est vous. On va retrouver tout de suite Mathias. Allez, générique. – Je suis là. – Ah ben voilà, voilà Mathias. Ça va Mathias ? – Ça va et vous ? – Voilà. Alors pour toi, le retour au lycée, le sais-vous que vous avez fait depuis le début de l'année, tu vois ça comment toi Mathias ? – Comment je vois ça ? Ça va être un peu compliqué. Vu avec le Covid, ça va être compliqué. Il y aura des mesures mises en place pour éviter de les transmettre. – Et toi, tu as des craintes ou tu penses que ça ne peut pas t'arriver ? Dis-moi tout. – Non, moi je ne pense pas que… Vu que je suis jeune encore, ça n'arrive que aux vieux. – Merci pour moi. – Voilà, moi je pense que c'est plutôt le travail qu'on va faire au lycée qui m'inquiète plus. – D'accord. Et qu'est-ce qui t'inquiète justement ? Vas-y, dis-moi tout, on est entre nous. – Comment on va travailler ? Comment on va formuler ça ? – Et toi, tu y as réfléchi ? Tu as réfléchi avec tes profs ? Tu as des solutions ? Tu as des envies à partager ? Dis-moi tout. – Je pense qu'on va faire des petits goûts, mais on sera, tu vois, séparément. – D'accord. Alors, il va peut-être falloir faire des ronds autour de vous d'un mètre pour ne pas que vous vous touchiez, c'est ça, non ? – Oui, voilà, oui. – Ça va être difficile d'arriver à la machine aussi, si vous avez des ronds d'un mètre autour du cou, non ? – On sera chacun sur une machine. – D'accord. Pour toi, tournage ou fraisage ? – Fraisage. – Et pourquoi fraisage ? – Parce que je trouve ça mieux. On peut faire plus de pieds. – D'accord. Et comment, dans l'aventure du confinement, ça s'est passé comment les cours en virtuel ? Ça s'est passé comment ? – Ça a été. – Oui, tu avais un ordinateur, tu étais équipé. – Oui, on m'avait prêté un ordinateur, oui. – D'accord, on t'a prêté un ordinateur ? – Oui. – Ok. Et donc, est-ce que les craintes que donnaisait tout à l'heure Valentin de perdre pieds, toi, t'as pas senti perdre pieds à un moment donné ? Ou t'as pas lâché l'affaire à un moment donné ? – Ah non, non, ça… – T'es prêt… Et toi, tu préfères reprendre en juin ou en septembre ? – Ah oui, je préfère quand même reprendre en juin, c'est mieux. – Ouais ? Donc t'es prêt à ménager ? – C'est plus pratique pour le moment. – T'étais en internat ou t'es en externat, toi ? – En externat. – D'accord. Donc c'est facile d'aller à Lisieux, tu prends le bus où on t'amène ? – Oui, je prends le bus. – D'accord, ok. Merci beaucoup pour ce retour, on se verra sûrement en juin, on passera peut-être vous voir au lycée. Et puis si t'as des idées pour le déconfinement rapide dans le lycée, t'hésites pas, hein ? – Ok, oui. – On est d'accord ? – Oui. – Merci beaucoup. Et puis le dernier invité, c'est vous, Noam, vous ne connaissez pas Noam, allez. – Eh ben voilà, comment ça va Noam, depuis tout à l'heure ? – Moi ça va super, et vous ? – Ben moi ça va bien, je suis content de vous revoir, parce que quand on peut voir les élèves même par écran interposé, c'est pas mal. Alors toi, le confinement, ça s'est passé comment ? – Ben c'est long, c'est super long même, parce que ça fait déjà neuf semaines et j'en peux plus, quoi. – Ouais, et t'attends impatiemment qu'on t'autorise à rentrer au lycée ? – Ah oui. – Tu viens comment au lycée, toi ? – En bus. – Ouais, et donc ça te fait pas flipper de rentrer dans le bus avec les autres, de se passer le Covid ou pas ? Tu le fais comment dans ta tête, là ? – Ben pas plus que ça, je pense que si tout le monde respecte les limitations, il n'y a pas de problème. – Et au lycée, ça va se passer comment concrètement ? Bon, t'as entendu tous les autres en parler, mais toi, est-ce que t'as des idées ? Est-ce que tu penses avoir une certaine attitude vis-à-vis de tes potes ? – Ben, il va falloir bien, comment dire, les mesures de sécurité, tout ça, il va bien falloir les respecter, pour pas, par exemple, si quelqu'un l'a, pour pas contagier l'autre, quoi. – C'est ça. Et dans ta vie perso, t'es pas sorti, t'as pas fait d'écart, t'as été très sérieux ? – Si, j'ai été courir, mais voilà, j'ai fait du sport, tout seul, tout seul. – Voilà, et depuis que l'État a décidé qu'on pouvait se déconfiner, t'as été baladé ou t'es resté toujours prudent ? – Ouais, j'ai été voir ma famille, mais toujours dans la sécurité. – D'accord. Et toi, la rentrée, c'est plutôt juin ou septembre ? – Je pense plutôt juin. – Ouais, tu penses revenir au lycée quand, alors ? T'aimerais quand ? – Vers le 2, je pense, d'après ce qu'on m'a dit. – D'accord, super. Cette année, tu penses que ça va être difficile de rattraper un peu le retard ou les profs ont fait en sorte de vous rassurer et de vous embarquer et de dire que rien n'était perdu ? – Les profs, ils sont là pour nous rassurer et ils nous ont dit que rien n'était perdu et que l'année prochaine, c'est une nouvelle année. – D'accord, super. Je te souhaite bon courage pour cette fin d'année, on est d'accord. Et puis, on va sûrement se revoir parce que nous, on aime bien passer par les yeux et rencontrer les élèves de Cornu. Et puis, j'espère qu'on se verra au moins dans l'atelier, avec le masque ou sans le masque, on verra, on se débrouillera. Parce que moi, je suis vieux, alors je n'ai pas envie de l'attraper. D'accord ? – Merci beaucoup, Noam. Voilà, vous avez rencontré quatre beaux, élégants garçons du lycée Cornu. On va se faire un petit retour tout de suite avec Patrice. Vous ne connaissez pas Patrice. Allez, un petit générique avant de le retrouver pour qu'il rentre dans la boîte. – Bonjour Antoine, je ne veux pas dire. – Eh bien voilà, Patrice, il est habitué au plateau télé. Il a tout compris, ce n'est pas le premier qu'on fait ensemble. – Alors Patrice, ce retour d'élèves, t'en penses quoi ? On s'est échangé, nous, entre adultes responsables, comme on dit, et c'est vrai que d'avoir perdu quelques élèves, de les avoir accrochés et tout, la rentrée, c'est le 2 juin ou pas ? – Donc, si le gouvernement donne l'autorisation, normalement, oui, le lycée prévoit un retour des élèves le 2 juin, principalement les classes de première, à première vue. Ce qu'on a comme information pour l'instant. Après, ce que j'ai compris, j'ai l'impression que c'est plus un retour en classe, j'espère quand même qu'il y aura de l'atelier. J'ai un petit peu peur, mais bon. – L'avantage de l'atelier, c'est que c'est grand, il y a des machines, vous l'avez quand même organisé depuis 2-3 ans en lycée du futur, donc il y a quand même beaucoup d'espace, ce serait quand même plus logique qu'il passe par les ateliers. – Oui, j'espère bien. Après, j'espère, j'espère, j'espère. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais parce que j'ai l'impression qu'ils veulent que les élèves restent dans une salle qui ne bouge pas, et c'est les profs qui bougent. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu l'atelier, en fait, c'est ça. Mais je pense quand même. – Les mesures de sécurité, s'ils arrivent à l'atelier, les garçons, ils nous ont proposé des choses. Est-ce que vous, vous avez vu d'autres méthodes d'organisation ? – En fait, oui, on a vu, on s'inspire. En fait, on s'inspire des grosses entreprises. Par exemple, Citroën Camp, j'ai un ami qui travaille à Citroën Camp, donc je m'inspire un peu de eux, ce qu'ils pratiquent, la gestion des vestiaires, la gestion sur machine, l'entrée et sortie des salariés. Donc, oui, on va s'en inspirer énormément, en fait. Et eux, ils ont vraiment potassé, ils ont travaillé des semaines pour mettre un protocole en place qui a été validé. Donc, je pense qu'on va s'aider de ces personnes-là, oui. – Est-ce qu'il y a des élèves qui seront en stage ou ils peuvent retourner en stage ? Les stages qui étaient prévus en mars-avril, non ? Comment ça se passe ? – Non, tous les stages ont été annulés. Tous les stages ont été annulés. Je pense que c'est peut-être pour ne pas mettre en difficulté les entreprises, mais tout a été annulé. Non, il n'y aura pas du tout. Il n'y aura pas du tout. – Alors, c'est le deuxième plateau qu'on fait avec des élèves. On voit bien que l'école est ressources. Tu trouves ça normal ? Ou souvent, on dit, les élèves n'ont pas envie d'aller à l'école, mais là, en fait, ils demandent tous à y revenir. Est-ce normale, cette attitude ? – Oui, je suis agréablement surpris, mais on se rend compte qu'il n'y a pas que nous qui en avons marre de l'enseignement à distance. C'est vrai que, comme disait Enzo au début, au début, tout le monde est super motivé. Ça demande énormément d'énergie. D'autres façons de travail, il faut encore maîtriser d'autres logiciels de visioconférence, de classe virtuelle. Donc, toute cette énergie-là, on l'a mise, on l'a donnée. Et puis, on voit bien que la coupure des vacances a fait beaucoup de mal, en fait. On a perdu beaucoup d'élèves. On a moins d'élèves qui se sont connectés. Et puis, on sent une certaine lassitude, oui. Ce n'est pas évident pour eux. Ça n'a jamais été évident, le travail à la maison, en lycée professionnel. Et là, c'est sûr que pour moi, là, c'est une affirmation, c'est que maintenant, c'est sûr, le travail à la maison, en lycée professionnel, c'est une aberration. Il faut trouver une autre solution. Il faut peut-être mettre des heures d'études le soir avant de partir, mais il faut arrêter de le travailler à la maison. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et puis, les élèves, tu peux leur fournir un ordinateur, mais pas une machine, quoi. Oui, après, nous, dans la partie professionnelle, en plus, les cours à distance sont très limités. Donc, c'est beaucoup de théories, en plus. Donc, ce n'est pas la partie la plus intéressante pour eux. Le travail sur papier, ça devient mathématique. Ce ne sont pas des domaines qu'ils apprécient. Non, fabriquer des pièces, avoir une pièce dans la main, fabriquer un objet, c'est ce qu'ils préfèrent. Et puis, nous, on passe notre enseignement par ce procédé-là, mais ils veulent fabriquer quelque chose. Donc, là, ça manque. Et puis, on voit bien. Et oui, on voit bien que ça leur manque de travailler sur machine. Ils sont contents de retrouver les machines. Donc, c'est plutôt cool. Bon, on va négocier avec qui de droit pour qu'ils puissent remettre les mains dans les machines. Merci beaucoup. Attends, si. En parlant de machine, tu vois, là, si on a le Covid pendant des années, bon, je ne l'espère pas, mais il faut racheter des machines. Il me faut une machine par élève, en fait. Tu peux passer le message, Antoine. C'est ça. Oui, parce que là, pour l'instant, j'ai une machine pour deux. Donc, il faut que j'achète beaucoup de machines. Et ce serait cool. S'il y a des partenaires qui nous entendent ou des sponsors, ça pourrait être cool. Une quinzaine de machines. Oui, voilà, juste. Oui, oui. Une baguette, hein. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Oui, oui. Patrice, je vous avais passé une commande à tous les lycées et missions locales de nous donner un retour de stage en 4 tiers. Et donc, justement, ton collègue d'atelier, Baptiste, m'a envoyé 4 fichiers. Et donc, après ce plateau, voilà, vous aurez la chance de voir les 2 minutes de retour de stage. Alors, je pense que le 4 tiers, ils n'ont pas bien compris. Ils m'ont fait du 9-16e, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. C'est l'apprentissage de la vidéo. Merci à Patrice. Merci aux élèves. Merci aussi à Nicolas qui est derrière, qui écoute et qui fait le mentor. Et on va faire un retour tout de suite après le plateau. Allez, le bonus, c'est rien que pour vous. Ils nous ont fait un retour de stage en 4 tiers. C'est parti. On verra ça prochainement. Allez, je vous adore. À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Garat Tanguy et je vais vous présenter mon stage en 2 minutes. Alors, j'ai été dans l'entreprise Axe Metal. Donc, il y en a plusieurs en France, mais moi, j'étais à Saint-Désir. Il y en a eu une aussi en Roumanie. Donc, cette usine-là, c'est surtout de la sous-traitance. Il y a beaucoup de tollerie, donc c'est surtout un travail pour les chaudronniers. Mais il y a aussi une petite partie usinage. Donc, moi, j'étais affecté dans ce service-là. Donc, j'ai fait beaucoup de fraisage parce qu'il n'y avait que des fraiseuses. Il n'y avait qu'un ours traditionnel, pardon. Et du coup, je n'ai travaillé que sur fraiseuses. Donc, en parlant de fraiseuses, du coup, j'ai pu faire ma pièce dessus. Donc, j'ai eu une petite problématique avec cette petite pièce-là. Donc, c'était savoir comment je pouvais gagner du temps. Donc, j'ai trouvé une solution qui était la table aspirante ou la table à dépression. C'est la même chose, mais il y a plusieurs noms. Donc, la table à dépression, c'est quelque chose. En fait, on pose notre pièce et la table aspire la pièce. Donc, en fonction du programme, on vient la placer comme il faut. Mais du coup, on peut gagner beaucoup de temps parce que le temps de serrage, du coup, il est divisé par trois. Parce que du coup, il n'y a plus à serrer. On appuie sur un bouton et ça vient s'aspirer. Et il y a eu aussi le temps de changement d'outil. Parce que du coup, on peut mettre plusieurs pièces. On peut en total en mettre 17 sur la même table avec des dimensions de 600 sur 400. Donc, 17 pièces, ça fait qu'une série, ça se fait très vite. Une pièce, je l'avais fait en moins de 10 minutes. J'en avais une en entier avec deux opérations. Donc, là, on mettait 17 pièces et on appelait par exemple une fois que le tourteau. Et ça permettait du coup de gagner du temps sur le changement d'outil. Donc, voilà, c'était mon stage en deux minutes. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mathias. J'ai effectué mon stage dans l'entreprise RDCop. C'est une toute petite entreprise où il n'y a que 7 salariés. Lors de mon stage, j'ai effectué une pièce. Avec un salarié, la voici. Donc, nous avons réalisé 5 phases. Donc, la première, ici, nous avons réalisé un surfaçage, un contournage, plus un chanfreinage. La deuxième, nous avons fait exactement la même chose. On a juste enlevé le brut qui restait. Et la troisième phase, nous avons effectué 4 perçages que vous pouvez voir ici, plus un taraudage, là, et un lamage. Donc, pour cela, on a utilisé un forêt à carbure, un forêt à pointée, un forêt à GCS, un autre forêt à carbure, une fraise, puis un taraud. Ensuite, la quatrième phase. Donc, nous avons effectué un épaulement, ici, plus 3 perçages, que vous pouvez voir là, là. Et on a effectué aussi deux taraudages, un là et un là. Donc, pour cela, on a utilisé une fraise en alu, et une fraise alu inox, ensuite, deux forêts à carbure, un forêt à pointée, un forêt à GCS, et deux taraudages, et deux tarauds. Et ensuite, pour la dernière phase, nous avons juste fait un petit lamage, là, qu'on a fait manuellement, sur une machine taraudée. Donc, on a dû réaliser 20 pièces à la suite. Bonjour, et bienvenue dans cette vidéo, qui va parler de mon stage en milieu professionnel. Je suis donc en premier bac pro technicien d'usinage, et je réalise mon immersion en entreprise dans la société LISY Médicale Orthopédique à Aéroville-Saint-Clair. Le groupe LISY est une firme, et à Aéroville, c'est une entreprise qui usine des pièces dans le domaine du médical. Prothèse de hanche, prothèse de genoux, broche et visserie destinée à l'implantation humaine. Ils fabriquent aussi les outils qui servent à pratiquer ce genre d'opération. Lors de mon stage, j'ai pu découvrir la section prototype qui sert à résoudre les problématiques d'usinage de la boîte. C'est-à-dire qu'ils sont là pour optimiser, améliorer les procédés et baisser les coûts et les temps de production. Lors de mon arrivée, une problématique était déjà en place. Comment produire des tiges, donc c'est une partie des prothèses de hanche, en plus grande quantité et plus rapidement ? Un procédé d'usinage était déjà en place pour cette opération. Ce montage, que vous voyez ici, permettait d'usiner une tige en deux opérations. Sur la photo, vous pouvez voir deux marquages sur des perçages taraudés qui servaient à serrer des brides, donc la bride A, 1A et 1B, qui permettait de maintenir la tige pour la première opération qui était un détourage. Ensuite, il fallait enlever ces brides pour mettre la bride 2A qui maintenait la tige pour retirer les matières qui étaient inaccessibles à cause des deux brides précédentes. L'équipe prototype était donc composée de quatre salariés et a donc mis au point un montage en X qui permettait d'usiner deux tiges en une seule opération. Chaque poche et chaque évidement ont été créés pour permettre un passage d'outils et éviter toute collision. L'avantage de ce montage est une rentabilité de temps et de manipulation pour l'opérateur. En effet, un seul centrage était nécessaire sur ce montage, alors qu'auparavant, il fallait faire deux centrages au niveau de l'extrémité de la tige pour valider chaque opération. En bref, lors de ce stage, j'ai pu voir la création d'un nouveau prototype qui fut breveté et les différentes contraintes de ce dernier. J'ai pu aussi observer davantage la vie dans une grande entreprise. Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon stage en deux minutes qui s'est déroulé à Yuzimé-Camp, à Borguebu, dans la zone industrielle. Mon stage s'est effectué du 14 au 18 octobre et du 4 novembre au 22 novembre. C'était mon troisième stage dans cette entreprise. Donc, quand je suis arrivé, je connaissais déjà l'atelier et le personnel. Dans l'atelier, il y avait trois tours CN, un bi-broche, deux cinq axes, une fraiseuse CN et quelques tours et fraiseuses trad et un bras tarodé qui, eux, était dans un endroit un peu coupé des CN avec une rectif. L'intégration a été très rapide dans l'entreprise, que ce soit pour mon premier stage ou mon deuxième stage. Quand je suis arrivé, il m'a directement donné du travail à faire. J'ai bavuré les pièces et du coup, je me rappelle d'une matinée où je venais tout juste d'arriver et j'ai bavuré des pièces qui étaient directement sorties de la machine. Le programme mettait 5-6 minutes à faire. Du coup, le temps des bavurés, on avait directement une pièce par la suite. Du coup, on n'avait pas trop le temps de rien faire. On était directement pris dans le travail. L'après-midi, j'étais beaucoup sur cinq axes, sur une Quarzer UX 600. Je faisais beaucoup de palpages, de programmation pour l'envoyer directement à la machine et lancer l'usinage. et j'ai aussi fait beaucoup de fraiseuses trad pour refaire quelques surfaçages ou quelques perçages qui ont été un peu ratés ou pas assez... pas au bon diamètre où il fallait un peu agrandir. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour en deux minutes. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada